Nous ne comprenons pas pourquoi, pour une autoroute qui existe, on va l'élargir à deux fois trois voies, nous devons faire un payage. Et ici, on annonce à peu près 1,20€ pour un payage, ce qui est inadmissible. Si on fait ça chez nous, on devrait le faire à travers toute la France. Ce n'est pas une nouvelle autoroute, c'est simplement un élargissement de l'autoroute. Bon, maintenant, on conçoit que tout le cantonnement du Corge, Florange et tout ça coûte très cher, mais ce n'est pas à nous, usagers de la route, qui devons subir ces conséquences. Donc maintenant, nous, avec nos nuisances que nous allons subir tous les jours, sur Vol Morange, c'est dans les 12 000, 15 000 voitures jour, si tout va bien. Donc, lorsque l'autoroute est saturée, je ne parle pas des chiffres qu'il y a, c'est, comment je veux dire, une circulation incessante. En plus de ça, le danger est là. J'ai même mon oncle qui a été renversé sur un passage piéton qui est décédé. La réunion est toujours utile parce qu'on peut expliquer nos crêtes, ou on peut dire ce qui ne va pas. Le problème maintenant, c'est ce qui se passe ici, c'est que qu'est-ce qui va ressortir de cette réunion à plus haute échelle ? Je sais que le gouvernement a pris ce genre de décision, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le gouvernement a pris la décision, ça sera comme ça, payage et payage, et puis c'est tout. Donc pour nous, on est contre le payage, c'est pour ça que je dis toujours, voilà, on se bat pour ça, ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années qu'on se bat, et on continuera à se battre. S'il faut maintenant faire comme les gilets jaunes, se mettre au milieu de la route et tout bloquer, ce n'est pas le but, le but n'est pas là, autant raisonner comme des adultes.